Donc tu as compris que moi la motivation, non, c'est, non, parce que franchement si je devais vraiment compter sur la motivation et tous les gens même qui arrivent à atteindre leur objectif, s'ils devaient vraiment compter sur la motivation, mais il y aura, personne n'aura rien atteint en fait, personne n'aura atteint aucun objectif en vérité. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu prenais, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, abonner, cliquer sur la cloche les gars, il faut qu'on avance les gars, il faut qu'on atteigne les 35 ans, ça ne va pas se faire tout seul. Ici c'est Jonathan Achille, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, te rendre compte qu'il y a autre chose que le salariat, c'est bien si tu es bien dans le salariat, c'est cool. Mais attends, à mon avis, si tu regardes ma vidéo, c'est que tu aimerais bien être ton propre boss et avoir ta propre liberté, parce que l'avantage, alors c'est vrai que quand tu es salarié, tu ne réfléchis pas, le salaire tombe tout seul. Par contre, tu es capé, c'est-à-dire que comme tu es payé à l'heure, à un moment donné, tu ne peux pas aller plus loin de 24 heures. Et par contre, quand tu es entrepreneur, en tout cas surtout business en ligne, tu es vraiment libre. On va te dire là, tout se fait automatiquement, on va te dire Internet, ça a tout révolutionné. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé trouver des vidéos comme ça à l'époque, qui viennent à moi, devant moi, parce que je n'étais pas au courant. Voilà, je pensais qu'il n'y avait que le salariat et que tout ce qui est entre l'entrepreneuriat, c'était un truc, je savais que ça existait, mais tu te dis que ce n'est pas pour toi. Enfin, c'est des gens qui, comment tu fais ? Tu vois ? Comment tu fais pour savoir même la première étape, comment faire ? Enfin, voilà quoi. Donc du coup, c'est pour te partager tout ça, pour te montrer que c'est possible, tu peux être libre, pouvoir voyager où tu veux, définir ta vie comme tu l'entends. Si tu veux être millionnaire, tant mieux, si tu veux être millionnaire, si tu veux être juste libre, être indépendant à 3, 4, 5 cas par mois, c'est possible aussi. Voilà, tout est possible en fait. Il suffit que toi, tu décides de ce que tu veux déjà. Et c'est ce que la plupart des gens ne font pas. La plupart des gens ne font pas ça. Ça veut dire qu'ils prévoient leurs vacances, ils organisent leurs vacances, comment ça va se passer l'année prochaine, comment partir en vacances. Mais par contre, leur life, non, aucune organisation. On y va roue libre, on verra sur le chemin. Ce qui se passe, c'est qu'on ne voit jamais rien sur le chemin. Bref, en tout cas, tu as l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine là. Donc du coup, tu peux y aller, c'est offert, c'est gratuit, fais-toi plaisir. Tu comprendras exactement ce qui se passe. Non, ce n'est pas 20 cas chaque semaine. Est-ce que j'ai vu, il y avait un commentaire, quelqu'un m'a posé cette question-là. Non, ce n'est pas 20 cas chaque semaine, c'est sur un lancement. Quelle stratégie j'ai utilisé sur ce lancement, le lancement de ce programme ? Et du coup, comment ça a fait pour pouvoir faire les 20 cas ? Donc voilà, qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à l'oeuvre dans 91, j'ai redoblé mon BEP. Qu'est-ce que tu veux d'autre pour chialer ? On a tous des galères les gars. Il n'y a pas d'histoire de nez sous la bonne étoile ou pas. C'est juste d'avoir les bonnes informations, avoir des couronaises et persévérer. Voilà, les mettre en pratique. Avoir les informations, les mettre en pratique. Très important ça. Ok, et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi je ne crois pas du tout en la motivation ? La motivation s'est éclatée. Ça ne sert à rien du tout. En tout cas, ce n'est pas ce qui te permettra. Enfin, ce n'est pas que ça ne sert à rien du tout, je dis à l'air. Mais ce n'est pas ce qui te permettra d'atteindre tes objectifs, concrètement. Donc, tu as compris que moi la motivation, non. Non. Parce que franchement, si je devais vraiment compter sur la motivation, et tous les gens même qui arrivent à atteindre leur objectif, s'ils devaient vraiment compter sur la motivation, personne n'aurait rien atteint en fait. Personne n'aurait atteint aucun objectif, en vérité. Donc, dans la motivation, il y a deux grosses étapes. Et tu vas comprendre pourquoi la motivation, pourquoi je ne valide pas. Dans la motivation, tu as deux grosses étapes. La première étape, c'est le démarrage. C'est le début, etc. C'est le démarrage, tu vois. Et après, la deuxième grosse étape, c'est l'assimilation. Ok ? Donc, la première étape, c'est quoi ? Ben, genre, c'est le début, ça commence, tu es content, tu viens d'acheter ta formation, tu as l'énergie de malade, tu es déterminé de malade, c'est tout nouveau, tu découvres les nouvelles informations, tu dis, oh, c'est un truc de malade, oh, tu es chaud de malade, tu commences à faire, à taffer, tout ça, nanani, nanana, tu taffes comme un ouf, toute la journée, tu ne fais que ça, etc. Tu es déter de malade. Ok ? Ça fonctionne pour tout. Dès que tu découvres un nouveau truc, je ne sais pas moi, tu fais, je ne sais pas moi, tu fais de la danse, tu es chaud de malade, je ne sais pas moi, tu commences à dire, vas-y, je vais à la salle de sport, tu vas à la salle de sport tous les jours, pendant cinq jours, ta fille est enchaînée, tu es motivé de malade. Ok ? Donc, ça, c'est la première étape. La première étape où tout le monde, il est content, tout le monde a son petit pic d'adrénaline, c'est nouveau, wow, j'aime trop et tout, trop bien. Ok ? Deuxième étape, c'est là où on a perdu tout le monde, là, c'est là où tout le monde meurt, tout le monde meurt à ce moment-là. Ok ? C'est l'assimilation. Là, du coup, ce qui se passe, c'est que tu fais grave des efforts pour très peu de résultats, voire rien, de néant, rien du tout. Ok ? Donc là, tu te dis, c'est relou, là, ça fait cinq jours d'affilée que je vais toute la journée à la salle de sport et je vois que mon corps, il n'a pas bougé. Pourquoi pas ? Ça fait cinq jours, un mois que je suis sur mon business, je vois que je n'ai toujours pas à faire rentrer le premier euro. Alors, les gars, c'est de la carotte ? Alors, il y a plein d'excuses qui viennent après pour pouvoir justifier le fait de pouvoir d'abandonner parce qu'à ce moment-là que tout le monde abandonne, tu vois. Et là, on perd tout le monde parce que finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas si facile pour ceux qui assument que ce n'est pas si facile et où ceux qui n'ont pas envie de dire « Ce n'est pas si facile, genre, ce n'est pas une question que ce n'est pas facile, c'est juste qu'en vérité, c'est une carotte ou c'est une arnaque, par exemple, si on parle de business. » Voilà ce qui se passe. Donc, cette étape-là, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. C'est là où on perd tout le monde. Et là, tous ceux qui se lancent, qui veulent ce machin, qui veulent avoir des résultats, on perd tout le monde. On les perd tous. On les perd tous plus que la moitié. Tout le monde abandonne, c'est dur, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas aussi facile que je pensais, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a d'autres personnes qui vont aller, par exemple, qui vont aller sur un autre business. Ils vont tester un autre business parce que du coup, ils vont pouvoir retrouver cette adrénaline du début, de la motivation. « Ah, c'est nouveau. Encore. Ça déchire. » Et puis, un mois après, ils se retrouvent encore dans la traversée du désert, dans un autre business. Et après, ils vont dire « Ah oui, c'est dur en fait. Ah, c'est chaud. » Et puis après, ils vont aller sur un autre business. Ils vont faire la même chose. « Oh, pique d'adrénaline. Oh, c'est le début. Oh, motivé. Oh là là, je suis chaud. Oh là là. » Et puis après, un petit moment après, « Hop, traverse le désert. Oh, non, c'est chaud en fait, finalement. » Et puis après, ils vont comme ça, de business en essayant de lancer des business, de business en business. Et après, ils disent « Mais c'est bizarre, ça n'a pas fonctionné là. C'est une arnaque tout ça. C'est quoi cette arnaque là ? Ce n'est pas possible de gagner de l'argent sur Internet. » Des commentaires. « Non, les gars, ça ne fonctionne pas. Restez avec moi. Venez, on reste tous pauvres. » Tu vois ? Alors après, tu me dis « Ok, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais du coup, alors, comment on fait ? C'est quoi ta solution toi, Jonathan ? Je vais te dire dans un instant. » Tu vois ? Donc après, déjà, par rapport à la motivation, ce qu'en général, ce que l'on va te dire, c'est « Aide des objectifs. Comme ça, au moins, tu sais pourquoi tu fais les choses. C'est dans quelle direction tu vas aller. Projette-toi dans ces objectifs. Dis publiquement que tu t'engages à monter ton business en ligne, par exemple. Dis-le publiquement. Comme ça, après, quand tu vas reproiser des gens que tu connais, qui tu auras parlé de ton projet, ils vont te dire « Alors, tu en es où ? » « Est-ce que tu as avancé ? » Ça te permettra même peut-être de dire « Où est-ce que tu en étais ? » Par exemple, tu dis « Ouais, j'avais un problème sur tel produit, machin, ça n'a pas fonctionné. » Et puis finalement, tu vas t'apercevoir que ça a fonctionné quand la personne va te redemander « Alors finalement, tu avais réussi à régler le problème ? » Tu vas dire « Ah oui, j'avais réussi ! » Et du coup, tu vas t'apercevoir que tu as avancé. D'ailleurs, au passage, les gars, entrepreneur, tu as des problèmes tous les jours. Tous les jours, je règle des problèmes. Donc, si tu n'as pas des problèmes, les gars, reste salarié. Mais quand tu es un entrepreneur, tu as des problèmes tous les jours. Il n'y a pas un moment où… Ce sont des petits problèmes. Ça peut être des petits trucs bêtes, des trucs nouveaux. Tu es toujours très censé de ta zone de confort. Tu as des trucs nouveaux à gérer, etc. Surtout quand tu montes en puissance à chaque fois. Plus tu progresses, forcément, plus tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais fait pour pouvoir progresser. Et plus, du coup, tu dois régler des problèmes que tu n'as jamais réglés. Après, on va te dire aussi qu'il faut avoir un pourquoi fort. Tout ça, c'est des choses bien. Ce qui sont bien, attention. Mais voilà, il faut avoir un pourquoi fort, etc. Avoir un compagnon de voyage, quelqu'un qui est dans le même délire que toi. Vous avez commencé en même temps. Par exemple, vous avez une formation. Vous avez pris tous les deux la même formation. Vous avez commencé ensemble les étapes, etc. Comme ça, vous pouvez vous encourager. Il y a des gens qui font ça et ça fonctionne pas mal aussi. Mais ce qui revient souvent, c'est surtout d'avoir un pourquoi fort. Et la vérité, on ne va pas se mentir, moi qui ai déjà vu, qui discute avec énormément de gens, qui ai coaché pas mal de gens, je peux vous dire que la vérité, je vais plutôt te le dire, c'est que la plupart des gens galèrent à trouver leur pourquoi. Un pourquoi fort où genre, tu as envie de tout péter par rapport à un objectif que tu as parce que les gens, on leur dit que rêver grand, alors ils parlent sur le terrain et je vais faire 10 millions. OK, mais quel est ton pourquoi fort en fait ? Est-ce que tu as un pourquoi qui te donne suffisamment de puissance quand tu vas arriver dans la traversée du désert pour pouvoir rester, persévérer, rien lâcher jusqu'à arriver du coup à la troisième étape qui est normalement l'achèvement, donc l'atteinte de l'objectif ? J'avais dit deux étapes de la motivation, mais il y en a trois. Et donc du coup, est-ce que ton pourquoi est assez fort pour pouvoir faire la traversée du désert et arriver jusqu'au bout en fait et atteindre l'objectif ? Parce que tu peux avoir un pourquoi qui te permet d'atteindre, je ne sais pas moi, un objectif qui est beaucoup plus bas, genre 2 000 euros par mois, 3 000 euros, 5 000, 10 000. En fait, chaque objectif, plus il est élevé, plus ça va te demander des sacrifices, plus ça va te demander des persévérances, donc plus ça va te demander un pourquoi fort. Réellement, pourquoi tu veux atteindre cet objectif ? Parce que souvent, ça, on n'en parle pas. Mais tu peux être déter, mais tu as une déter, une détermination qui sera juste pour faire 3 cas par mois, 5 cas par mois, 10 cas par mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question « Ok, voici mon objectif. Est-ce que je suis prêt à mettre les actions pour pouvoir atteindre cet objectif ? Est-ce que je suis prêt à m'investir pour pouvoir atteindre cet objectif ? » Donc, c'est important de se rendre compte de « Ok, qu'est-ce que ça va me demander pour pouvoir atteindre cet objectif ? » Parce que ça se trouve, là, tu es déter, tu crois que tu es déter, mais tu n'as pas une déter pour pouvoir être milliardaire, par exemple. Tu n'as pas une détermination pour pouvoir faire un million à l'année. Une détermination pour pouvoir faire 10 cas à l'année, 10 cas par mois. Peut-être que tu es une détermination aujourd'hui qui est pour faire 1 cas ou 500 cas ou 500 euros par mois, par exemple. Je n'en sais rien, tu vois. Et pourquoi ? Parce que la plupart d'entre nous, même si on est là « Oui, j'en ai marre, c'est dur et tout, c'est dur, c'est dur. » Mais la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on est tous à l'aise. Ça veut dire que tu n'es pas bien, de ouf, mais tu n'es pas mal. Ça, c'est la pire des situations. Ça veut dire que tu es un taf, tu gagnes ta vie, ça va, ce n'est pas un truc de ouf, tu galères un peu à la fin du mois, mais dans la vérité, ça va. Ce n'est pas genre « Ah, tu vois, c'est chaud. » Tu pourrais être mieux, ce serait bien, ce serait mieux. Mais tu es dans le truc où ça va. Ça va. C'est un peu relou, mais ça va. Avec tous mes crédits, j'arrive à m'en sortir, ça va, je vis, je fais mon petit barbecue le week-end, je suis là, j'esquive le boss quand je suis au taf, je pose des petits arrêts maladies, « Ça va. » Et le piège de ça, c'est que du coup, va trouver la motivation pour pouvoir après vraiment faire des efforts de malade pour pouvoir aider et garder. C'est pour ça qu'on parle de première étape, genre c'est le pic d'agrénaline et après traverser le désert. Parce qu'après traverser le désert, tu te dis « Vas-y, c'est relou. Je reste où je suis, je ne suis pas plus mal. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, les gars. » Tu restes là et tu ne bouges plus, tu vois. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui ont des grosses réussites, c'est quand ça allait au fond du trou, tu vois, quand on a eu marre d'en avoir marre, vraiment au fond du trou, ils se sont fait gifler par la vie et là, c'est comme des balles, tu vois. C'est comme des balles, les achats, où les gens qui ont frôlé la mort, quand ils ressortent de ça, boum ! Et c'est tellement bête de devoir attendre d'arriver à des situations comme ça où tu as frôlé la mort où tu es vraiment arrivé au fond du gouffre pour pouvoir vraiment avoir marre et avoir un truc qui te permet de partir, de rien lâcher, d'avoir des termes à une malade. Mais malheureusement, c'est comme ça. L'être humain, il est comme ça. C'est pour ça que quand tu es là en mode ça va, c'est relou. Donc du coup, voilà pourquoi je comprends la motivation. OK ? Donc, qu'est-ce que moi, je préconise ? Ce que je préconise, le truc que moi, tu es sûr que quand tu vas mettre ça en place, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, c'est discipline, habitude. C'est un peu la même chose, tu vois. Mais la discipline de mettre des habitudes en place. Après, tout ce que je t'ai dit précédemment, ça fonctionne. Le but, c'est de mixer en fait. Mais si tu gardes que en mode motivation et tu regardes des vidéos de motivation à chaque fois que tu veux essayer de te motiver à travailler, non, sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Donc du coup, ce qui est super, c'est que les habitudes, pour pouvoir atteindre un objectif, si tu n'as pas lu l'effet cumulé d'Aren Hardy, pour pouvoir atteindre ces objectifs, dans tous les cas, ça va être une succession d'action que tu fais. Et nous, on est des êtres d'habitude en fait. Donc si jamais tu mets des habitudes en place tous les jours pour pouvoir atteindre un objectif, quoi qu'il arrive, tu vas avancer vers ton objectif. Donc le temps va travailler pour toi. C'est pour ça que moi, j'aime bien le business de YouTube. Ça veut dire que que tu sois motivé ou que tu ne sois pas motivé un jour ou que tu ne sais pas quoi, ou tu as une habitude de faire des vidéos tous les jours, ton business, il avance. Parce que plus tu vas prendre d'audience, plus tu vas prendre du trafic, plus tes revenus vont augmenter. Plus tu auras d'opportunités, etc. Et ce n'est pas genre un revenu genre ça monte comme ça, tu vois. Ça peut faire genre comme ça et puis d'un coup ça fait comme ça, tu vois. Donc au moins, c'est pour ça que j'aime bien ce business-là, c'est que le temps est joué en ta faveur. Donc du coup, les habitudes, ça peut se mettre en 21 jours. Tu combines ça à la première étape de motivation où tu t'installes en toi des nouvelles habitudes, ok ? Nouvelles habitudes qui vont te permettre d'atteindre l'objectif. Imaginons, je ne sais pas, tu dis vas-y, tu dis une heure de traf, une heure de taf tous les jours sur mon business. Une heure de taf tous les jours sur mon business. Je ne sais pas, ou peut-être deux heures. Deux heures, c'est un peu mieux quand même. Deux heures. Une heure formation, une heure passage à l'action. Une heure formation, une heure passage à l'action. Deux heures. Tu prends cette habitude-là, une fois que cette habitude-là est mise en place, après elle ne bouge plus, tu vois. Ça va être difficile pour toi de casser cette habitude, tu vois. Et après, tu gardes cette discipline de garder cette habitude-là. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas avancer tranquillement. Tu n'es pas là en train d'attendre la motivation pour avoir un pic. Aujourd'hui, je travaille 8 heures. Et puis après, tu ne travailles plus pendant un mois sur ton business. Ou tu ne te formes plus pendant un mois. Au moins là, tu fais petit à petit, tranquillement. Les actions cumulées vont se mettre en place et après, tu vas atteindre ton objectif quoi qu'il arrive parce que le temps est en jouant à ta faveur, parce que tu es discipliné et que tu as mis en place des bonnes habitudes. Tu vois, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, moi, je kiffe mettre en place des habitudes parce que j'ai vu que c'était la clé. Le livre de Dara Renardi, l'effet cumulé, il m'a retourné ça haut. Je me suis dit, mais en fait, c'est simple parce que tout prend du temps. C'est pour ça qu'il y a la traversée du désert. Tout prend du temps parce que nous, les gens qui ne connaissent pas, quand tu es ignorant, tu n'as jamais fait une discipline, tu vois un gars qui fait un truc et tu te dis, ça, c'est facile ça. Si ça se trouve, je commence, je serais fort. Tu vois un gars qui fait de la boxe taille et tout, tu te dis, il fait des coupures. Vas-y, je commence la boxe taille, lui, je le nique. Tu vois, on est toujours un petit peu bête comme ça, tu vois. Genre, tu vois un gars qui est balèze, tu te dis, lui, il est balèze. Vas-y, je commence la muscule, dans un an, j'aurai le même quoi. Ben non, parce qu'en vérité, quand tu vas rentrer, tu vas dire, c'est difficile en fait. Je pensais que, non, tu vois. Et c'est pareil le gars, il fait un million. Ben vas-y, je commence le business. Dans trois mois, je ferai un million aussi. Non. Quand tu rentres, tu t'aperçois, ah ouais, voilà tout ce que ça demande. Ah ouais, ah ouais, ok d'accord. Tu vois. Et c'est quand tu rentres dans le truc, tu t'aperçois vraiment de toute ta connaissance, d'expérience, les efforts qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors que quand tu mets des habitudes en place, ça glisse tout seul. Tu vois. Là, moi maintenant, quand je vais à la salle de sport, je ne réfléchis plus. Ça fait partie de mon programme. C'est comme ça. C'est une habitude en fait. Je ne suis pas en train de lutter pour pouvoir… Ça va être difficile de ne pas y aller parce que je me suis déjà habitué à le faire. Tu vois, j'ai déjà des habitudes qui sont en moi. Pareil pour la manière dont je mange. Je me suis habitué en fait. C'est des habitudes que j'ai mis en place. Et l'avantage avec ça, ce que je kiffe, c'est que du coup, je ne réfléchis même plus. Donc, je n'ai pas besoin d'être motivé pour pouvoir bien manger ou faire le jeûne intermittent parce que maintenant, je suis un jeûne intermittent, je n'ai pas besoin de réfléchir pour me motiver à manger bien. j'ai une habitude de faire un jeûne intermittent, je fais le jeûne intermittent. J'ai une habitude de faire une vidéo par jour, je fais une vidéo par jour. Je ne me dis pas aujourd'hui, il faut que je me motive à faire une vidéo par jour. Non, j'ai une habitude, c'est comme ça, je fais la discipline, boum, je ne réfléchis pas et après, les choses avancent tranquillement. Donc, moi, j'ai plus foi en ça, discipline, mise en place de l'habitude. Tu peux utiliser la motivation au début, la première étape pour pouvoir du coup mettre en place tes habitudes. Mais si tu comptes que sur la motivation, mais tu es cuit, mais tu es cuit, je te le dis. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas parce que tu dis que n'importe quoi, la motivation, ça déchire et tu veux regarder des vidéos de motivation tous les jours pour pouvoir réussir à atteindre tes objectifs. Ça va être difficile pour toi. Tu as toujours accès à l'étude de ca où je te montre pour moi, j'ai fait les vacas, en une semaine. C'est offert, c'est gratuit, tu as tout en détail, tu pourras copier même toutes tes stratégies. C'est fait pour ça d'ailleurs. Et donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être encore. et à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'autre.